Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, les collégiales de l'AFEN. Aujourd'hui, on est à la collégiale 78 et on a la chance de rencontrer Nicolas Dupin. Nicolas Dupin, pour les anciens de l'association, il est déjà venu. Donc, on va nous dire qu'est-ce qui a changé pour lui avec France Immersive Learning, savoir ce que cette association peut apporter, qu'est-ce que ça représente. Et on va directement saluer notre invité, Nicolas, bonjour. Bonjour à tous. Alors justement, Nicolas, tu es président de France Immersive Learning. Qu'est-ce que c'est ? France Immersive Learning est l'incarnation d'une conviction, d'une double conviction. La première, c'est ce qu'on appelle les technologies immersives, que tout le monde résume en général par de la réalité virtuelle, mais on y reviendra, sont un véritable vecteur du plaisir d'apprendre et aussi du renouveau du plaisir de transmettre. Ce sont des technologies qui ont vraiment la capacité, en particulier dans la période étrange qui est la nôtre aujourd'hui, où le distanciel prend une importance de plus en plus grande, de vraiment donner de nouvelles clés pour transmettre des compétences, des savoirs et des savoir-faire. Si on reste peut-être avant de partir sur les convictions et le projet, l'association, ça représente qui ? Ça représente quoi ? Alors aujourd'hui, l'association a été fondée par six grands acteurs qui ont pris la mesure du potentiel des technologies immersives pour l'apprenance, on va dire. L'UPEC, l'Université de Paris-Crétaire Est, et le CNAM pour les organismes de formation. Orange et Natixis, via leur service learning. Agifip, parce que ces technologies ont une vraie valeur pour l'insertion professionnelle et la formation des personnes en situation de handicap. Et le CARIFORF Île-de-France, qui s'appelle Défi Métiers, qui est donc un acteur financé par l'État et la région pour fournir une information de qualité concernant l'emploi et la formation sur le territoire francilien. Donc ça, ce sont les six fondateurs de l'association qui a été officiellement créée fin 2018. Et aujourd'hui, elle s'est ouverte aux adhésions durant le Covid, donc fin mai à peu près. Et nous avons bientôt maintenant une trentaine de membres qui sont pour l'essentiel des producteurs de contenus et de solutions immersives pour l'éducation et la formation. Et nous commençons à accueillir nos premiers organismes de formation, puisque un acteur qui s'appelle Laser Formation et qui travaille beaucoup avec les publics prioritaires et les bas niveaux de qualification, nous a rejoints, puisque nous avions déjà travaillé ensemble. Donc, il connaît la valeur de notre positionnement et de notre accompagnement. Donc, ça regroupe plutôt l'offre ? La France Immersive Learning vise à créer une communauté de confiance entre des producteurs de contenus et de solutions et leurs clients potentiels. Et d'être donc le point d'entrée sur ce nouveau domaine technologique, mais surtout sur ces nouvelles pratiques pédagogiques qui sont issues de ces technologies qui sont assez différentes. et faire en sorte que l'offre et les besoins se rencontrent en ayant le bon niveau d'accompagnement, parce que c'est la clé et c'était la deuxième conviction qui fonde l'association, c'est que l'enjeu n'est pas la technologie. Elle existe, elle est mûre, elle accélère. C'est comment est-ce que l'on met en œuvre la technologie dans la vraie vie ? Comment les formateurs et les responsables de formation deviennent agiles avec des casques de réalité virtuelle, avec les contenus, pour pouvoir l'utiliser avec les apprenants ? Et là, le vrai challenge, il est dans cette transformation des postures professionnelles et des usages. Et c'est bien le propos de France Immersive Learning, c'est de fournir cet accompagnement. Alors, France Immersive Learning, si je posais la question, puisqu'on est à Afen & Co, à Afen, c'est plutôt les responsables de formation. Est-ce que finalement, ils peuvent intégrer ? Est-ce que c'est intéressant pour eux ou ce n'est pas leur place ? Alors, c'est tout à fait leur place. Par contre, l'adhésion ne se fait pas au titre d'une personne physique, mais des personnes morales. Donc, ils le feront au titre de l'organisation dont ils ont la responsabilité. Et oui, bien sûr, on les attend avec impatience, puisque notre objectif est d'une part de leur fournir les éléments pour comprendre ces nouvelles technologies, en quoi elles vont leur apporter de la valeur aujourd'hui et demain dans leur mission. Et ensuite, de les mettre en relation avec les acteurs qui vont leur permettre de réaliser des premières expérimentations ou des premiers déploiements qui doivent être des succès, de façon à emporter l'adhésion des formateurs, des ingénieurs pédagogiques, pour enclencher ensuite des déploiements qui seront de plus en plus ambitieux. D'où cette notion de créer une communauté de confiance, de façon à ce qu'on sorte un peu des relations commerciales traditionnelles, mais qu'on s'intéresse à ce qui est l'essentiel, c'est comment ces outils vont d'une part permettre de développer les compétences des apprenants, et d'autre part apporter des outils réellement efficaces aux formateurs pour qu'ils puissent mener leur mission de transmission de compétences et de savoirs, en particulier dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où le distanciel devient essentiel. Pourquoi avoir choisi le statut d'association et pas, par exemple, être prestataire de quelque chose ? Parce que ça a de la valeur aussi. Pourquoi avoir choisi l'association ? Alors, en fait, nous n'avons pas choisi, puisque France Immersive Learning s'est doté de ce qu'on appelait au départ un bras armé, que maintenant on préfère parler d'une fabrique des usages, qui est une entreprise qui s'appelle l'Immersive Learning Lab, mais qui est aussi un lieu dans Paris, où d'une part, les gens qui s'intéressent à ces technologies et veulent s'en saisir dans les bonnes conditions, vont pouvoir venir nous voir, découvrir tous les matériels qui existent, en comprendre l'intérêt, mais aussi les limites, ou découvrir beaucoup de solutions qui existent et beaucoup de solutions françaises, et surtout rencontrer l'équipe d'experts qui est l'âme de l'Immersive Learning Lab et qui, là, est en capacité de les conseiller, de se positionner en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage pour éventuellement de la réalisation de contenu s'il n'existait pas. Nous sommes aussi organismes de formation, de formateurs, pour leur donner les clés de cette agilité nécessaire. Et puis, on est aussi en capacité de faire de l'assistance aux usages sur site pour sécuriser les formateurs dans leurs premières utilisations et de fournir le support technique pour faire en sorte que les matériels marchent lorsque les formateurs viennent faire leur métier, qui n'est pas de faire de la technologie, mais de transmettre. Ce que je résume bien, c'est que l'association, c'est le lieu de confiance, de partage, et donc il y a la possibilité de monétiser si, effectivement, il va aller plus loin en disant qu'on a apprécié, donc on aimerait bien mettre en œuvre ensemble. C'est exactement ça. Et donc, au final, on se définit comme un pôle de compétences qui marche sur deux jambes. L'association, qui est un cercle de confiance, de rencontre, et le Lab, qui est l'instrument qui permet de passer à l'échelle et à la réalité des usages dans la vraie vie. Alors, tu parlais d'un lieu, où se situe le lieu ? Alors, aujourd'hui, nous sommes implantés dans des locaux d'un de nos fondateurs, qui est Natixis, dans des très, très beaux locaux qui se trouvent à Venue de France, à deux pas de la bibliothèque François Mitterrand, où là, on a un très bel espace qui permet de parfaitement découvrir ces technologies, les cas d'usage. C'est un showroom ? C'est un showroom et un espace de formation, puisqu'on exerce les deux activités dans le même endroit. On commence par montrer, et ensuite, on apprend à utiliser. Impeccable. Alors, avec le confinement, effectivement, ça a changé l'actualité, puisque ça a transformé énormément. Deux questions sur l'actualité. Le confinement, est-ce que ça a changé quelque chose ? Et deuxième élément d'actualité, puisqu'aujourd'hui, la 5G, il va y avoir la distribution des fréquences sur la 5G qui devrait arriver au 30 septembre, si je ne me trompe pas. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les réalités immersives, il y a un changement avec le confinement et avec la 5G ? La réponse est oui. Eh oui. Très bien. Merci. Ce que le confinement a produit, c'est que depuis longtemps, beaucoup de gens commencent à entendre parler de la réalité virtuelle, des technologies immersives, et se disaient, ça, c'est un sujet auquel il va falloir qu'on s'intéresse. Le confinement a accéléré cette prise de conscience. Donc, aujourd'hui, on a effectivement de plus en plus de sollicitations et de questionnements. la difficulté, c'est que les efforts considérables qui ont dû être consentis par les responsables de formation, les ingénieurs pédagogiques, pour assurer la continuité pédagogique, mobilisent énormément de temps qui n'est pas disponible pour cette démarche qui reste quand même innovante, non pas de la technologie, mais des usages. Donc, on est un peu dans cette phase de transition où, oui, ça y est, le sujet est vraiment devenu un sujet dont les gens pensent et ils ont raison de devoir se saisir, mais c'est encore pas tout à fait facile à installer dans les emplois du temps qui sont les leurs, surtout en phase de rentrée qui est maintenant. Par contre, la conclusion est que 2021 va vraiment être l'année de l'accélération de l'utilisation de ces technologies au service du développement des compétences, entre autres parce que la technologie a beaucoup progressé depuis la dernière fois qu'on s'était parlé et que là, aujourd'hui, on arrive à un niveau de maturité qui rend possible des déploiements dans des conditions d'usage qui sont accessibles à des formateurs. C'est-à-dire qu'on est en capacité de faire disparaître la technologie au profit des usages et ça, c'est vraiment notre point d'entrée. Nous ne sommes pas des vendeurs de technologies, nous sommes là pour accompagner à la réalité des usages. Concernant la 5G, ça va être un game changer. Je ne suis pas très fan d'anglicisme, mais c'est vrai que… C'est assez facile à comprendre en quoi ça va apporter de la valeur. Lorsque vous regardez une vidéo telle qu'on l'est fait aujourd'hui, les infrastructures Wi-Fi voire fibre optique sont suffisantes pour délivrer un flux vidéo dans de bonnes conditions. Toute proportion gardée puisque vous avez bien vu que dans la période qu'on vient de passer, beaucoup de visioconférences se font souvent sans la caméra parce que les gens n'ont pas le débit nécessaire. Pourtant, on est sur une qualité vidéo qui est assez simple et qui ne présente qu'un seul point de vue. L'intérêt des technologies immersives, par exemple, de la vidéo 360 degrés, c'est que vous ne regardez plus une vidéo, vous êtes dedans. Et c'est ça qui change tout. D'autant si vous êtes plusieurs, le formateur et ses apprenants, dans une vidéo 360 qui correspond aux propos pédagogiques. Il est très aisé de comprendre comment la quantité de flux vidéo qui est véhiculée est beaucoup plus importante que dans une vidéo traditionnelle. Et là, les capacités de débit de la 5G mais aussi la très faible latence, c'est-à-dire le fait que quand on va interagir collectivement dans un environnement en 360 ou en réalité virtuelle, attraper des objets, communiquer avec les autres, interagir avec le formateur, si on a un débit internet qui n'est pas suffisant, l'expérience est hachée et elle casse ce qu'on appelle l'immersion et le sentiment de présence qui sont deux éléments de très forte plus-value des technologies. Donc, la 5G est effectivement une technologie qui va permettre de rendre les usages d'autant plus faciles et à d'autant plus de personnes simultanément. Dès 2020 ou il faudra attendre 2023 ? Pour le coup, je n'ai pas les clés de la mise en œuvre et des fréquences et des matériels. Ce que je peux vous dire, c'est que les puces intégrées dans les casques de réalité virtuelle qui vont arriver cette année et vous avez probablement vu l'actualité d'Oculus qui vient de sortir une nouvelle version de son casque phare sans fil, donc extrêmement facile à mettre en œuvre, intègre cette nouvelle puce qui par nature est conçue pour la 5G. Par ailleurs, les premiers téléphones 5G qui ne nous servent pas pour ce qui nous intéresse sont en train d'arriver. Donc, ça y est, en termes de technologie, on est en train de passer le cap et d'avoir les matériels qui seront en capacité d'exploiter ce nouveau tuyau. Exactement. Huawei, elle exploite depuis déjà plus de deux ans en Chine et donc, ils ont des retours d'expérience en grand nombre. Alors, en France, on a un peu Orange qui a fait des choses en Roumanie, mais ce sont des volumes qui ne sont pas équivalents. Est-ce qu'il y a des grands acteurs français qui se détachent ? Aujourd'hui, on est vraiment sur des phases d'expérimentation. Il y a quelques sujets qui sont en train de se mettre en place sur des sujets variés. Assez peu sur la formation, dans le sport et dans ce genre de choses. La télémédecine, par exemple, là, on a quelques expérimentations qui se mettent en place. Il semble quand même assez clair que la France, par rapport aux autres pays européens, a pris un peu de retard sur ce déploiement pour diverses raisons. aussi du débat relativement pollué qui est celui qu'on a actuellement où la question est assez mal posée puisqu'en gros, on met en face d'usage de la 5G, de télécharger des films en très peu de temps, ce qui n'est pas du tout l'intérêt de cette technologie. Même si, effectivement, je comprends certaines inquiétudes qui certainement sont légitimes. En tous les cas, le débat est quand même assez mal posé, donc se polarise de manière assez manichéenne et ne débouche sur rien de construit. Complètement. Alors, quand on disait effectivement que la 5G, ça allait changer beaucoup de choses en formation, qu'il y avait déjà des choses qui avaient bougé grâce au confinement, aujourd'hui, si quelqu'un se dit j'ai des formations en présentiel, j'aimerais bien passer à la réalité virtuelle, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Réalité virtuelle, réalité augmentée, comment est-ce qu'il s'y prend ? Eh bien, je pense qu'il faut retourner le problème et partir des besoins. Dans quel domaine des dispositifs de formation du responsable de formation en question, dans quel domaine on va pouvoir commencer un premier déploiement dont l'impact va être maximum et pas nécessairement avec des technologies qui sont complexes ou coûteuses. Donc, on va plutôt essayer d'utiliser des produits qui existent et ça, pour le coup, nous, on les connaît tous et c'est bien l'intérêt de France Immersive Learning, c'est de réunir l'ensemble des producteurs de contenu et donc de connaître leurs produits. Tu as des produits sur étagère, c'est ça ? Oui, et dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la sécurité, la lutte à incendie, évidemment, dans le domaine de ce qu'on appelle ces détestables comme termes, on en reparlera, mais on va faire court des soft skills, c'est-à-dire le développement relationnel, que ce soit pour faire du commerce, que ce soit pour faire du management, que ce soit pour faire des choses plus simples. Il y a aussi, dans le domaine des sciences, des choses qui sont très intéressantes, dans le domaine des gestes techniques et des gestes métiers, il y a aussi des produits étagères qui existent et qui sont de très bonne qualité. Donc, l'enjeu n'est pas de faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, il est de commencer à satisfaire un besoin pédagogique en lui apportant une vraie valeur et en ayant identifié aussi dans l'organisation des enseignants ou des formateurs qui sont appétants d'expérimentation, parce qu'on est bien dans une expérimentation, pas technologique, mais d'usage, et d'enclencher une première situation d'usage avec un seul objectif, c'est faire que ça apporte, qu'on constate effectivement dans l'organisation que ça apporte une vraie valeur pédagogique et une vraie valeur aux formateurs pour qu'ils fassent son métier. Et ensuite, petit à petit, on va graduer l'ambition des expériences, la variété des technologies, mais parce qu'on s'appuie sur un socle qui a déjà prouvé la réalité de la qualité pédagogique de ces dispositifs. Donc, on ne part pas de la technologie, on part des besoins. Autrement dit, si j'ai un besoin de former des managers, parce que c'est le secteur qui demande le plus de formation en France aujourd'hui, on doit former des managers sur deux jours. On fait deux jours de réalité virtuelle ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner comme ça. Même nous qui faisons de la réalité virtuelle autant qu'on peut, il n'est pas possible de passer deux jours en réalité virtuelle sauf à faire une expérimentation. D'ailleurs, il y a un zombie. Il y a de passer une semaine en réalité virtuelle. C'est ça. Donc là non plus, il ne s'agit pas de se mettre dans cette posture-là. Et d'ailleurs, on n'est pas dans des dispositifs qui visent à se substituer à d'autres dispositifs, en particulier les plateformes de digital learning qui existent aujourd'hui et qui commencent à être maîtrisées. on est dans une perspective d'augmenter. Donc, il faut plutôt réfléchir en blended learning. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des dispositifs qui sont en place, qui ont leurs qualités, qui sont maîtrisés. Et dans ces dispositifs, on va identifier l'endroit où la réalité virtuelle ou la vidéo 360 va apporter une vraie valeur. Et pour faire simple, en gros, vous allez utiliser votre plateforme et à un moment, vous allez dire OK, on va passer aux travaux pratiques. À ce moment-là, les utilisateurs vont utiliser un casque de réalité virtuelle, se retrouver dans cet environnement qui va leur permettre pendant 15 minutes, 20 minutes, jusqu'à une heure, ça fonctionne assez bien d'avoir une dimension travaux pratiques en situation. Et ensuite, on va reprendre la séquence pédagogique avec des outils qui sont aujourd'hui maîtrisés. Donc, on est bien dans cette perspective. Est-ce qu'il s'agit de travaux pratiques qui sont collectifs ? C'est-à-dire que si on est en distanciel, est-ce qu'on se retrouve tous sur un point numérique virtuel ? Alors, les deux modalités existent. On peut avoir effectivement un dispositif qui va se réaliser tout seul, l'intérêt étant la répétition. Un peu comme vous pourrez regarder plusieurs fois une vidéo, sauf que là, vous êtes dans la vidéo et vous êtes partie prenante de l'exercice. Mais il est vrai que la vraie valeur de l'immersion, elle est collective et que le formateur fait ce qu'il ferait dans la réalité, mais il le fait en contexte et il le fait avec des pouvoirs magiques qui sont ceux de la réalité virtuelle en termes de taille, de volume, de répétition, de mettre le feu, par exemple, s'il y a besoin. La réalité virtuelle permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Je suis définitivement persuadé qu'apprendre seul est possible, mais on apprend mieux ensemble et on apprend mieux avec un passeur de savoir, c'est-à-dire un formateur qui est un vrai métier et qui permet de donner du sens et de la valeur à la séquence d'apprentissage. Et ça, c'est aujourd'hui technologiquement tout à fait possible. En combien de temps on forme un formateur ? Alors, c'est assez variable en fonction du sujet. C'est assez variable aussi en fonction de la modalité pédagogique. Est-ce qu'on va faire de la réalité virtuelle en présentiel parce que quand même, ça se fait toujours. On n'est pas tous confinés à jamais dans nos domaines. Ou est-ce que ça le se fait effectivement complètement en réalité virtuelle ? Aujourd'hui, nos dispositifs de formation sont pour un premier niveau d'agilité sont aux enlots de deux jours. On peut faire plus court, mais voilà. Nos dispositifs de formation visent en général sur la première journée à faire comprendre ce que sont ces technologies, quelles sont leurs spécificités et pourquoi elles marchent aussi bien, mais aussi quelles sont leurs contraintes de conception, de mise en œuvre et de déploiement, de susciter la discussion pour que les gens puissent raccrocher cette compréhension par rapport à leur propre situation personnelle. Et en général, la deuxième journée, on va commencer à les mettre en situation de travaux pratiques, c'est-à-dire apprendre à utiliser les casques et il y a plusieurs types de casques, sans fil ou avec fil, avec des balises ou sans balise. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Et voilà. Et donc, on va progressivement rendre les gens agiles avec ces matériels. Non pas que ce soit très difficile, mais quand on ne connaît pas quelque chose, il faut apprendre à l'utiliser. Donc voilà, la deuxième journée, on peut fractionner en quatre demi-journées si nécessaire. Mais cette deuxième journée, elle vise à rendre possible le fait qu'un formateur se présente à ses apprenants et leur dise « Ok, aujourd'hui, on va utiliser de la réalité virtuelle. J'ai les casques, j'ai les contenus et en avant. » Et ça, ça demande quand même effectivement un peu de pratique et c'est pour le moins la deuxième journée. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que nos dispositifs de formation sont sanctionnés, et ce n'est probablement pas le terme, sont récompensés par un badge de compétences et que nous sommes en train de construire des parcours complets qui amèneront d'un niveau acculturé jusqu'à un niveau expert. Est-ce qu'il augmente l'employabilité des formateurs ? Tout à fait. Je pense qu'il est important de reconnaître la compétence, même lorsque ces compétences sont encore trop récentes pour figurer dans des titres professionnels ou RNCP. On connaît les difficultés, par exemple, pour faire reconnaître… C'est un peu long. Justement, si on est un responsable de formation, on dit « J'aimerais bien introduire de la réalité virtuelle. Ou faire tout en réalité virtuelle ? » Parce qu'il y en a qui sont très éloignés sur différents sites. Donc, c'est l'occasion aussi de faire des choses en commun à distance. Il faut un budget de combien pour redémarrer une première expérience ? Alors, c'est très variable en fonction de la technologie. Peut-être, est-ce que c'est le bon moment pour préciser le concept de technologie immersive ? Oui, qu'est-ce qu'on met derrière ? Absolument. Les options sont les suivantes. La vidéo 360 ou les images 360 qui peuvent être de deux manières. Soit contemplatives. Donc, ça, c'est comme un film qu'on regarde ou comme une vidéo qu'on regarde. Nous, on les préfère interactives, c'est-à-dire de façon à ce qu'elles puissent engager l'apprenant qui, avec une commande assez simple, équivalent d'une souris, va cliquer sur des éléments qui vont lui permettre d'obtenir des informations supplémentaires pertinentes, évidemment. Ça peut être une vidéo 2D parce qu'elle existe et parce qu'elle permet d'apporter de la valeur. Ça peut être un quiz. Ça peut être un document texte qu'il faut formaliser, qu'il faut mettre en forme de façon à ce que ça soit bien lisible dans la réalité virtuelle. Ce n'est pas tout à fait la même présentation sur un écran. Voilà. Qui va permettre d'engager l'apprenant dans une démarche. Donc, on les préfère plutôt interactives. L'intérêt de l'interactif, c'est que ça se fait avec des outils auteurs qui sont assez faciles à manipuler et qui permettent d'éviter l'obsolescence des contenus. Parce que vous avez, avec un éditeur online, qui sont en général assez faciles à utiliser, vous pouvez reprendre là une information, là un élément de séquence pédagogique et donc améliorer votre dispositif sans nécessairement beaucoup de compétences. Ça peut s'internaliser dans l'entreprise ? Je pense que c'est… On représente souvent la vidéo 360 interactives comme le cheval d'étroit des technologies immersives dans les organisations. Une caméra 360 semi-professionnelle, ça vaut aux alentours de 500 euros. Donc, on est vraiment sur un investissement matériel assez raisonnable. Un casque pour les apprenants qui vont permettre de visualiser et d'exploiter ces photos, on est sur des casques qui coûtent à peine 250 euros. Donc là aussi, on est sur des investissements qui sont très raisonnables et ces plateformes online ont des abonnements au nombre d'utilisateurs et ainsi de suite qui sont l'équivalent des plateformes de digital learning. Donc, on a des budgets qui sont très raisonnables. D'accord. Le vrai enjeu, il n'est pas de la technologie à nouveau, il est de savoir correctement filmer une situation pédagogique et de la rendre, de la didactiser convenablement. Et ça, ça demande quand même un petit peu de formation faire une vidéo 2D comme beaucoup le font, c'est un savoir-faire. Faire une vidéo où vous captez la totalité de l'environnement en haut, en bas, partout autour de vous, ça change quand même la scénarisation. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut apprendre. Matériel, c'est facile à manipuler. Ça, c'est la vidéo 3. La différence, c'est qu'eux, ils ont accès au contenu qui est très évolutif et donc, c'est eux qui connaissent les spécificités de l'entreprise, etc. Et donc, ils deviennent maîtres de l'ensemble de la mise en scène. Absolument. Absolument. Mais le gros travail, c'est un peu comme quand on construit un film. Le gros travail, il n'est pas de la capture, il est de la scénarisation avant. Et à forcier dans le domaine de la formation, on a exactement la même chose, sauf que les spécificités de la vidéo 360 demandent à réapprendre un petit peu son métier. Donc, le vrai enjeu, il se situe là. Et par ailleurs… Ça, c'est le premier volet. Pardon, je t'avais coupé. Ça, c'est la vidéo 360. Et par ailleurs, vous pouvez faire appel à des prestataires professionnels qui, en général, ont des coûts qui s'isoutent entre 650 et 800 euros au jour pour faire la captation du dispositif que vous, vous avez prévu et vous ne faites plus que la mise en interaction. Donc, on est sur des dispositifs qui, financièrement, sont accessibles. Ce qu'il faut, c'est bien identifier là où ça va apporter de la valeur et ne pas faire quelque chose qui soit inintéressant pour les apprenants, même si l'idée était bonne au départ. La deuxième technologie, c'est la réalité virtuelle. Donc là, on évolue dans un environnement qui a entièrement été recréé par ordinateur. Donc là, soit on achète des produits qui existent sur des thématiques qui sont assez précises, on les a évoquées rapidement tout à l'heure. Soit on peut faire développer une expérience spécifique parce que ça correspond à un besoin spécifique. Ça, c'est plus coûteux puisqu'il va falloir mettre au travail un certain nombre de développeurs qui vont devoir concevoir l'environnement, mais surtout, toutes les interactions qu'il sera possible de faire et surtout, comment est-ce que les consignes pédagogiques vont venir et le séquencement pédagogique va venir s'implémenter dans cet environnement. Donc là aussi, il y a un gros travail de scénarisation préalable à la réalisation. Là, on est plutôt sur des budgets qui vont tourner, qui vont commencer aux alentours de 20 000 euros s'il y a tout à développer. Pour 20 000 euros, ça fait une séquence de combien ? On est sur des séquences. Alors, pour ce budget-là, après, ça dépend de la qualité des textures que vous voulez à l'intérieur, du niveau de réalisme. Il y a beaucoup de paramètres. On est sur des séquences qui peuvent quand même moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc, un exercice. Donc, une mise en pratique, une situation de mise en pratique. Mais par contre, pour la réalité virtuelle, il existe de plus en plus aujourd'hui de plateformes en ligne où les environnements sont déjà créés, où il y a un certain nombre d'objets 3D qui sont disponibles dans des bibliothèques qui sont à la disposition des formateurs pour qu'ils construisent une séquence pédagogique et qu'ils l'enregistrent. Et ensuite, il accueille ses élèves et il va pouvoir jouer des éléments interactifs en 3D dans un environnement 3D. Donc là, on est plus sur un abonnement à une plateforme et il n'y a pas grand-chose à produire par soi-même. Donc, vous voyez, on est sur une modalité qui est un peu différente. C'est une standardisation. Tout à fait. Voilà. Et donc, les environnements sont disponibles. Alors, en France, on n'a pas de solution de ce type-là. Il y en a une irlandaise qui se développe très, très vite qui s'appelle Engage. Vous avez 35 environnements différents. Donc, vraiment déjà beaucoup de choix. Une bibliothèque d'objets 3D extrêmement diverse où il y a plusieurs milliers d'objets. Voilà. Et l'abonnement coûte… L'abonnement doit coûter aux alentours de 10 000 euros pour 500 apprenants, je crois, par an. Donc, on est sur un budget qui est acceptable en fonction des organisations. Et là, tout l'enjeu, il est que le formateur apprenne à utiliser cette plateforme. Donc là, il y a un certain ticket d'entrée d'agilité. C'est toujours la même chose. Voilà. Mais par contre, là, vous n'avez rien à développer. C'est une très bonne solution qui permet ensuite de déployer des réelles classes virtuelles. La troisième technologie, c'est celle que tu as évoquée tout à l'heure, qu'on appelle la réalité augmentée. Donc là, on utilise des matériels qui sont différents. Pour les deux premières, on utilise ce qu'on appelle des casques occultants, c'est-à-dire des casques qui vous isolent du monde réel. Ce qui est intéressant parce que c'est extrêmement efficace en termes de concentration puisque vous n'êtes plus distrait par ce que vous voyez autour. Vous êtes 100 % focalisé sur la situation qu'on vous propose. Donc, c'est très important en mémorisation et en concentration. Par contre, ça nécessite effectivement d'être dans un environnement qui a été pensé pour, d'où la nécessaire réingénierie des espaces d'apprentissage. La réalité augmentée, elle, va utiliser plutôt quelque chose qui ressemble à des grosses lunettes de ski et qui vous laisse en contact avec la réalité autour de vous et qui va venir superposer sur cette réalité des éléments digitaux, des informations, éventuellement des objets 3D qui vont augmenter votre vision du réel. Ça, aujourd'hui, ça fonctionne très bien sur des smartphones ou sur des tablettes. Il y a beaucoup d'hâneries qui sont proposées. Il y a aussi quelques produits de qualité. La difficulté d'utiliser un smartphone ou une tablette, c'est qu'au bout de 5 minutes, on commence à avoir un peu mal à la main ou à l'épaule. On ne peut pas garder. Et si on a des manipulations à faire, cette technologie vous occupe une main et ne vous en laisse qu'une seule libre. Donc, ça marche pour certaines situations, mais pour d'autres, ce n'est pas très adapté. Et si on met des lunettes du style HoloLens ou des trucs comme ça ? Alors là, on est plutôt sur ce qu'on appelle la réalité mix qui est un peu la version augmentée de la réalité augmentée puisque cette fois-ci, effectivement, ces lunettes reconnaissent vos mains et vous donnent la possibilité de manipuler les objets virtuels qui viennent augmenter la réalité. Et donc, là, on est très adapté pour tout ce qui est activité de maintenance, d'apprentissage, de montage et d'apprentissage procéduraux. Par contre, ça reste des dispositifs qui sont encore un petit peu onéreux puisque des HoloLens, ça coûte quand même 3 500 euros hors taxes pièce. Et puis ensuite, il va falloir produire les contenus avec des outils auteurs qui existent ou bien de les faire développer. Donc, aujourd'hui, on trouve ce type de dispositifs pas vraiment dans les organismes de formation, mais plutôt dans l'industrie, éventuellement dans les organismes de formation de l'industrie pour des tâches assez spécifiques. C'est par contre un domaine qui va se développer très rapidement dans les années qui viennent, pas en 21 mais en 22. Apple, Facebook, probablement Google vont sortir des produits qui s'approcheront des lunettes qui sont celles que te comportent toi et moi et qui vont permettre de démocratiser cette technologie. Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans un entre-deux technologique et donc d'usage pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Et puis, peut-être évoquer une dernière technologie qui, elle, progresse très, très vite et qui est très intéressante qui s'appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est la capacité à capturer un environnement réel, un espace de bureau, une usine, un bâtiment, un monument, peu importe, et d'en faire une capture photographique dans laquelle, ensuite, on va pouvoir se déplacer comme si on était dans la réalité. Donc, on est vraiment dans une quasi-réalité où on n'a pas besoin de faire de développement comme on le fait pour la réalité virtuelle. Ça, c'était onéreux à faire avant parce qu'il faut faire 500, 5000 photos en fonction, vous voyez, et de réassembler ces photos en une seule pour qu'on puisse se déplacer à l'intérieur. Aujourd'hui, maintenant, on peut capturer une pièce ou un petit bâtiment en deux jours et le livrer pour pouvoir en faire un environnement d'apprentissage. Ça, ça progresse très, très vite et c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut capturer la réalité et s'en servir comme support pédagogique pour un outil d'apprentissage et à des coûts qui deviennent très, très acceptables. On est sur des coûts que j'ai évoqués tout à l'heure à partir de 20 000 euros. On peut voir moins si la pièce est simple. Si c'est un magasin, par exemple, d'une cinquantaine, d'une 60 mètres de carré, on va être sur des coûts à 5 000 euros. On vous livre l'environnement, on charge après à le didactiser. C'est la même technologie que Facebook avait utilisée en disant que quand vous êtes sur une ancienne photo dans une cuisine, par exemple, donc si vous avez une photo, ils essayent, alors avec deux photos, trois photos, c'est plus pratique. Dans ce cas, ils recomposent en 3D tout l'environnement qui était le vôtre à partir de photos historiques qui étaient les vôtres. Voilà, là, c'est de l'extrapolation qui est faite à partir d'intelligence artificielle alors que la photogrammétrie, effectivement, elle permet vraiment de faire une photo complète de l'environnement et ensuite se déplacer dans cette photographie tridimensionnelle ou de manipuler un objet qu'on a photographié qui d'un coup vient un objet tridimensionnel. Par exemple, c'est beaucoup utilisé en culture où on va pouvoir capturer des statues, des objets, des vases et ce genre de choses. Et là, on a des process de capture qui s'optimisent de jour en jour et qui rendent cette technologie de plus en plus accessible. Dernier point sur l'immersive et la technologie. Les autres technologies immersives, on peut penser au retour haptique, on peut penser à tout ce qui sont les imprimantes odorantes ou des choses comme ça qui nous permettent de ressentir les environnements. Est-ce que ça se développe ou est-ce que ça reste anecdotique ? Non, c'est un vrai enjeu et puis après, on va parler de l'audio qui est un vrai sujet. Les dispositifs haptiques, on reste encore un peu dans l'expérimental. Il y a certains gants qui peuvent être intéressants et qu'on arrive à trouver à 1 500, 2 000 euros la paire. Ça reste quand même un équipement dont il faut s'équiper. Ça reste un périphérique supplémentaire. C'est un peu utilisé dans l'industrie. On reste quand même encore dans l'expérimental que ce soit pour l'odorat ou pour du retour haptique physique. Quand on est sur du geste, ce que l'on trouve par exemple, c'est qu'il y a plusieurs réalisations commercialisées aujourd'hui sur des pistolets à peinture. Vous avez un vrai pistolet dans la main et vous allez pouvoir apprendre à peindre. C'est quand même assez focalisé comme apprentissage. Ça marche très bien avec des extincteurs. On va vous donner un vrai extincteur dans la main pour que vous ayez l'impression d'avoir, pour que vous ayez un extincteur. Mais par contre, vous allez projeter de la mousse virtuelle dans un environnement virtuel ou bien de réalité mixte où vous voyez l'environnement réel. Mais pour tout ce qui est ressenti du poids, de la température, de la densité, on est encore dans l'expérimental. Il faut attendre quelques années. Par contre, dans l'immersion, et d'ailleurs, on est sur un podcast, souvent, la voix suffit. le système auditif permet de faire passer énormément de choses. Ça, c'est des technologies de spatialiser le son qui sont aujourd'hui très bien maîtrisées. Il faut que ça soit fait par un professionnel du son. Par contre, c'est un moyen de considérablement augmenter la qualité de l'immersion. C'est souvent sous-estimé alors que les effets peuvent être importants. Concrètement, ça consiste en quoi ? C'est un peu comme une caméra 360. Aujourd'hui, on utilise des micros unidirectionnels qui permettent de déboucher sur une capture stéréophonique en rendu. Pour faire du son spatialisé, on va utiliser un micro multidirectionnel qui va capter l'univers sonore et qui ensuite va permettre de repositionner les sons dans l'expérience qui fait que lorsqu'on va tourner la tête, on va plus entendre le bruit de la machine, de la circulation, de la personne qui vous parle et augmenter cette sensation de présence et de réalisme qui est amené par cette d'immersion sonore. D'ailleurs, il y a aujourd'hui certaines entreprises plutôt dans le spectacle qui produisent des immersions qui sont purement sonores et qui sont extrêmement inspirantes et qui produisent des vrais effets émotionnels. Ça va être assez extraordinaire d'entendre une symphonie et d'être au milieu de tous les instruments. Ça va être des moments assez magiques. Alors, ça, aujourd'hui, ça existe en vidéo 360. C'est même accessible en libre sur YouTube VR. Donc, vous pouvez le visiter. Par contre, souvent dans ces cas-là, le son n'a pas été capturé de manière ambisonique et on n'a pas cette immersion sonore. Mais tu as parfaitement compris la différence entre la stéréo et le fait d'être au milieu de l'orchestre. Et la différence est vraiment spectaculaire. Alors, tu avais un projet à une certaine époque de présenter un espace de démonstration où on puisse à la fois visiter un musée, c'était un peu l'idée que je l'avais traduit comme ça, de tous les produits existants et jusqu'à les produits existants, les produits passés et les prototypes futurs. Est-ce que ce projet pour toi a évolué ? Eh bien, là, cette fois-ci, il me faut répondre non. Heureusement, sinon c'est ça. Donc, c'est toujours un work in progress mais effectivement, faire un musée virtuel de la réalité virtuelle serait un excellent moyen de pouvoir montrer, surtout dans cette période de distanciation sociale et même sans parler de ça, de pouvoir accueillir des gens qui sont à l'autre bout de la France et de les accompagner dans les découvertes des technologies immersives. Ça serait un fort bel outil. On va en continuer à travailler dessus et à chercher les financements qui permettent de le réaliser. Ce que nous avons fait, par contre, c'est que nous avons produit quelque chose qui est absolument nécessaire au formateur qui est une application qui permet d'avoir le retour casque des utilisateurs et la possibilité de lancer pour tout le monde la même expérience. Je m'explique. Imaginez-vous, vous êtes avec vos apprenants dans votre salle de formation. Vous avez 5 ou 10 casques sans fil parce que c'est plus facile à mettre en œuvre dans lesquels vous avez des vidéos 360 que vous avez mis beaucoup de temps à construire pour qu'elles soient efficaces et attractives. Vos apprenants ne connaissent pas la réalité virtuelle. Ils n'ont pas l'agilité de mettre le casque et de se déplacer dans l'interface pour arriver à l'expérience. Par ailleurs, chacun a son propre niveau d'agilité. Il y a des gens qui vont comprendre très rapidement. C'est l'hétérogénéité des groupes, c'est bien connu. Il y a des gens qui vont être agiles tout de suite et qui vont rentrer dans l'expérience immédiatement. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'accompagnement. Le problème pour le formateur, c'est de pouvoir voir ce que les gens voient dans le casque. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Nous avons développé une application qui permet aux formateurs d'avoir le retour casque de tous les apprenants qui sont équipés d'un casque de réalité virtuelle. De pouvoir les guider individuellement en leur disant là, tu n'es pas au bon endroit, clique à cet endroit-là, regarde à droite, regarde à gauche, regarde en bas. Parce qu'ils voient ce que voient les apprenants. Ils voient tous les apprenants en même temps et ils choisissent avec la main. C'est ça, ça fait une mosaïque de retour écran et quand ils cliquent sur la mosaïque, il a en plein écran celui de l'apprenant en question. Mais au-delà de ça, pour être en capacité de réellement organiser une séquence pédagogique, il faut que tout le monde puisse voir la même vidéo en même temps. Donc, le formateur a grâce à cette application la possibilité de clic, toucher avec le doigt l'application en question et elle démarre au même moment pour tout le monde. Donc, cet outil est absolument indispensable pour que dans la vraie vie, on puisse organiser une séquence pédagogique efficace que le formateur contrôle de manière simple et confortable. Et on a packagé cette application dans une mallette prête à l'emploi dans laquelle il y a les casques, le système de charge, un petit routeur Wi-Fi qui permet de créer une bulle autonome, donc pas compliqué à connecter chacun des casques à l'infrastructure Wi-Fi. On ouvre la valise, ça marche, le formateur prend les casques, les donne aux élèves, il sort la tablette, sur la tablette, il voit les expériences qui sont sur les casques et hop, il démarre sa séquence pédagogique et elle marche. Donc, ce système s'appelle CASE, casque autonome en situation d'enseignement et il a vraiment été pensé pour rendre possible l'utilisation de la réalité virtuelle en situation, en présentiel. La prise en main pour un formateur, ça prend combien de temps ? Alors là, aujourd'hui, quand on livre la valise, on fait une formation à l'usage et en moins d'une demi-journée, c'est opérationnel. D'accord. Ça coûte combien ? Ça dépend des casques. On est aujourd'hui à bien moins de 5 000 euros pour la valise, sauf si on est sur des casques très haut de gamme et nous commercialisons l'application à 2 500 euros pour 25 casques. Comme ça, on connaît le prix de la valise pour ceux qui s'intéressent à RTL. Par contre, dans le prix de la licence, il y a effectivement la formation, l'accompagnement et surtout le support technique. C'est-à-dire d'avoir toujours quelqu'un qu'on puisse avoir au téléphone et on se déplace si c'est à proximité pour l'instant sur l'île de France et on résout les problèmes et on aide les formateurs. Pour nous, la vraie mission, c'est d'accompagner la transformation des usages par les formateurs de façon à les sécuriser et faire en sorte que ces technologies soient à une vraie plus-value pour leur métier et pas une contrainte technologique. Si on regarde un peu ce que proposait de faire Facebook avec Oculus sur les watch parties, c'est-à-dire le fait de regarder en même temps pour prendre ton exemple la vidéo, l'expérience qu'on voulait pratiquer, mais aussi regarder comment les autres le vivent. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, c'est un peu difficile d'être et dedans et dehors. Oui, c'est difficile. Quand on est tous ensemble dans une vidéo 360 ou dans une expérience de réalité virtuelle, on est tous ensemble. Donc, le formateur vit la même expérience dans le même environnement. Par contre, on ne peut pas être et dedans et à l'extérieur. Sauf à choisir un hologramme, ce qui permet chacun à sa façon de fonctionner, de se mouvoir, voire même de discuter ensemble alors qu'il se passe quelque chose et ça peut donner la partie socialisante. Alors, les hologrammes, ça reste un concept qui est quand même effectivement intéressant mais très expérimental. Aujourd'hui, le collectif en réalité virtuelle se fait à travers des avatars qui sont de plus en plus réalistes et surtout personnalisables. Sachant quand même, précisons-le, parce que c'est souvent un a priori, le réalisme de l'avatar n'est pas un sujet. Ce n'est pas parce que il n'est pas important que l'avatar nous ressemble. Ça peut même être contre-productif parce qu'aujourd'hui, la technologie peine encore à ce qu'on puisse avoir un double de soi-même extrêmement réaliste et c'est facile à comprendre. Et le fait que ça ne nous ressemble pas en termes pédagogiques est une vraie plus-value. Ça permet, pour les gens qui sont timides par exemple, je pense à l'apprentissage des langues qui souvent génère une timidité ou l'apprentissage de la relation commerciale. On a tous fait des simulations en réel et c'est toujours les extravertis qui prennent la parole. Donc, le fait d'être représenté par un avatar qui ne nous ressemble pas crée une distanciation du moi intérieur des personnes par rapport à la situation d'apprentissage et les libère. Et ça, c'est une vraie valeur pédagogique parce que c'est plus facile d'entraîner un apprenant lorsqu'il est en sécurité et qu'il ne se sent pas impliqué lui-même en tant que personne et donc que le regard des autres sur sa personne ne vient pas l'handicaper dans sa liberté d'essayer. Et ça, c'est une vraie valeur de la représentation sous l'avatar. Et si on est représenté par quelque chose qui est un peu cartoonesque, un peu dessin animé ou quelque chose qui n'est pas réaliste vraiment, ce n'est jamais un handicap et c'est très souvent une valeur. Impeccable. Donc, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui utilisent beaucoup la réalité virtuelle au sens large du terme ? En France ou en général ? Alors, en France, à ma connaissance, il n'y a pas, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de déploiement de grande envergure. Ça commence. Les premières expérimentations se mettent en place. Neoba Business School a beaucoup communiqué sur des premiers usages. Dans l'industrie, on va effectivement, l'industrie qui, depuis longtemps, utilise la réalité virtuelle, mais plutôt dans les cabinets de design et dans les cabinets d'ingénieurs, commence doucement à descendre ces technologies auprès des opérateurs de production. d'utilisation. Il y a encore assez peu d'usages importants. La RATP l'utilise pour que les gens puissent travailler sur… La RATP un peu, la SNCF s'est engagée dans une démarche très offensive sur ces technologies en utilisant justement la vidéo 360 pour faire découvrir les métiers, la réalité virtuelle pour les mettre en situation de pratique. On est vraiment dans un mouvement qui démarre actuellement et il sera important d'avoir des retours d'usage pour pouvoir éclairer ceux qui s'intéressent à la technologie aujourd'hui. Les choses sont vraiment en train d'accélérer, en particulier avec la vidéo 360 qui, comme on le disait tout à l'heure, est très économique à mettre en œuvre et donc facilite les premières expérimentations. Tu conseillerais à des responsables de formation d'attendre encore un peu de façon à ce qu'il y ait plus de retours d'expérience ou de se lancer directement ? Je ne conseillerais ni l'un ni l'autre parce qu'il est possible de faire tout de suite des choses mais pas de se lancer seul. Plutôt de venir demander à des professionnels le bon conseil pour choisir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de choisir le bon cas d'usage et de ne pas partir de la technologie mais de partir du besoin. L'enjeu, il est de construire une stratégie pour savoir où on va. Pas de faire une expérimentation mais vraiment de dire où est-ce que ça va amener de la valeur et de s'engager dans une stratégie avec des jalons à court, moyen, le long terme, c'est beaucoup trop long mais pour que ça soit vraiment impactant tout de suite. Donc, mon conseil est ne vous embarquez pas seul, adressez-vous à votre des professionnels qui vont vous donner le bon conseil pour faire en sorte que ces premières expérimentations, qu'il est possible de démarrer maintenant parce que c'est accessible et qu'il est nécessaire de démarrer maintenant puisque l'enjeu est une transformation, on est dans de la gestion du changement. Et le plus tôt, on la commence, même en commençant petit, le mieux, c'est pour ensuite se répandre dans l'organisation. Donc, oui, commencez tout de suite et ne le faites pas seul. Est-ce que tu penses de Laval Virtuel ? Alors, Laval Virtuel, c'est un formidable salon. C'est le plus ancien salon de la réalité virtuelle au monde puisqu'ils ont fait leur 22e édition cette année. C'est aussi un salon qui est très orienté pour les professionnels de la réalité virtuelle. s'y promener en tant que responsable pédagogique comme formateur, comme ingénieur pédagogique. C'est aussi y découvrir beaucoup de choses mais peut-être un peu trop. Ce qui se met en place aujourd'hui, c'est, je discutais cet après-midi avec le responsable du salon Learning Technology où cette fois-ci, il est très orienté pour les responsables de formation où ils vont trouver des solutions technos qui sont immédiatement opérationnelles et on va créer ensemble pour la première fois un espace dédié à l'immersive learning où cette fois-ci, les responsables de formation vont pouvoir venir et tester un ensemble de solutions. Voilà, donc formidable salon mais pour les responsables de formation, voilà, il y a des espaces qui se mettent en place et qui sont plus focalisés sur leurs problématiques métiers qu'un salon très généraliste comme peut l'être la Val-Viertel. Très bien. Learning Technology, c'est en début février. Oui, c'est ça. Fin janvier cette année. Fin janvier, pardon. On espère que d'ici là, il pourra se tenir et que les choses seront un peu tassées. Je rappelle que la FEN est partenaire justement de Learning Technology donc depuis le début. Donc ça, c'est une chance. Alors effectivement, on a vu comment est-ce que sur les responsables de formation, comment est-ce qu'ils pouvaient s'approprier de la réalité virtuelle. Quand on regarde la réalité virtuelle dans le monde, est-ce que finalement il y a des solutions qui sont plus intéressantes parce qu'il y a des grands groupes qui sont mondialisés ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance ? Évidemment. Et on va retrouver ce qu'on connaît. Chine, les États-Unis. La Chine investit massivement. L'Inde aujourd'hui est en train d'investir massivement sur ces technologies. La Corée évidemment. Et plus près de nous et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on trouve, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place au Royaume-Uni. Je vous engage effectivement sur LinkedIn à suivre cette plateforme que j'évoquais tout à l'heure, Engage ou qui publie régulièrement des vidéos ce qu'ils font. Et là, vraiment, il y a aussi un groupe qui s'appelle Educators in VR et qui fédère justement des responsables de formation qui sont précurseurs dans l'utilisation des technologies immersives. Et là, il y a une énorme dynamique. Ce sont des gens que je connais bien. je les rencontre souvent en réalité virtuelle, parfois en présentiel. Mais là, on a vraiment des gens qui font des choses qui sont opérationnelles dans la vraie vie. On n'est plus du tout dans la recherche. L'apprentissage des langues est un formidable boulevard pour l'usage des technologies immersives puisque vous pourrez rencontrer des gens de tous les pays. Et comme je le disais tout à l'heure, d'être détendu par rapport à son moi intérieur et à sa capacité à prendre des risques pour parler une langue qu'on ne maîtrise pas. Un homme comme Michael McDonald, aujourd'hui que vous trouverez facilement sur LinkedIn est absolument stupéfiant dans sa créativité et sa capacité à utiliser des plateformes qui existent. Donc, il ne développe pas des choses compliquées et qui coûteraient de l'argent. Il utilise Altspace VR, Rec Room, Engage qui sont des univers virtuels qui sont aujourd'hui disponibles, accessibles gratuitement. Et lui, il les utilise pour amener des apprenants de toute la planète à discuter avec lui en anglais avec une vraie démarche pédagogique de je suis un professeur et je vais vous aider à mieux parler. Donc là, on est dans quelqu'un qui immédiatement utilise le potentiel disponible de la technologie pour vraiment apprendre autrement et donner du plaisir aux apprenants. Et tout ça se fait en contexte puisque vous allez pouvoir apprendre sur le pont de l'Ambre, sur la muraille de Chine, dans une usine je ne sais où, sur Mars, sur la Lune. En fait, l'enjeu, il est de caler son propos pédagogique et ensuite d'aller choisir l'environnement qui sert le propos pédagogique parce que mettant les gens dans une situation réaliste d'apprentissage. Donc voilà, on a… Les Anglais aujourd'hui m'impressionnent beaucoup. France Immersive Learning, ce n'est pas que français, c'est une porte ouverte aussi sur le reste du monde. Alors, nous avons effectivement dans notre connaissance, on essaye d'être informé de tout ce qui se passe, ne serait-ce que pour pouvoir dire aux acteurs français, regarder tout ce qui se passe chez nos voisins anglais. Les Allemands aussi avancent assez vite sur ces sujets-là, moins que les Anglais à ce jour. Les Finlandais sont assez étonnants. Les Espagnols, pas beaucoup, je crois. Les Italiens, un petit peu, voilà. L'Europe commence à prendre la mesure du sujet. On est sur des problèmes qui sont finalement très politiques. Vous voyez le grand plan de relance aujourd'hui avec les moyens importants qui vont être investis dans la formation professionnelle. Le sujet des technologies immersives n'est pas du tout pris en compte, ce qui n'est pas le cas en Angleterre où il y a effectivement des axes politiques et des budgets qui sont affectés pour développer ces technologies. Et là, on est bien dans le rôle de France Immersive Learning qui est d'interpeller les acteurs publics pour leur dire qu'on a là des technologies qui changent les choses, elles sont matures, il y a des très belles entreprises françaises qui sont là pour répondre aux besoins des acteurs français de la formation, quel que soit le niveau de formation, mettons en place des actions collectives pour qu'on accélère. Donc, il y a une filière structurée pour l'instant. C'est exactement ce que fait France Immersive Learning. On est là pour fédérer, animer et représenter une filière d'excellence française qui est aujourd'hui émergente où on a des très belles entreprises. Beaucoup de nos entreprises réalisent plus de 75 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Je pense par exemple à Mimbus qui est cette très belle entreprise toulousaine qui est spécialisée sur le geste métier et qui aujourd'hui vend ses produits à 75 % sur toute la planète. Ils travaillent en Inde, ils travaillent aux États-Unis, ils travaillent en Allemagne, ils travaillent sur toute la planète et peu en France. Je pense aussi à une entreprise qui s'appelle Vonda VR qui fait de la vidéo 360 collective. Donc, en fait, la plateforme Vonda VR permet de se retrouver à plusieurs pour exploiter les vidéos comme je l'évoquais tout à l'heure. Eux, je crois qu'ils font 90 % de leur chiffre d'affaires en particulier aux États-Unis. Donc, tout est prêt. Ce qui n'est pas prêt, ce sont les acteurs politiques et en même temps, la capacité, la connaissance par les acteurs de la formation professionnelle en France de combien nous sommes prêts à leur apporter des vraies solutions qui apportent une vraie valeur pédagogique. Très bien. Donc, tous ceux qui veulent militer et qui veulent soit démarrer dans ces projets, n'hésitez pas à appeler Nicolas Dupin pour suivre ses formations pour qu'ils puissent vous intégrer dans la filière et ceux qui sont déjà dans la filière, n'hésitez pas à le solliciter aussi. Pour cela, puisqu'on arrive à la fin, quel avenir pour la VR ? Quelles sont les nouveautés pour toi qui vont arriver ? La facilité à tous les niveaux. L'ergonomie ? L'ergonomie, la facilité de mise en œuvre. On a plusieurs fois parlé de ces casques sans fil. En gros, vous avez deux types de casques. Vous avez des casques sans fil qui embarquent, grosso modo, la même technologie que celle des smartphones. C'est pour cela que cela se développe aussi vite. Et puis, des casques beaucoup plus puissants qui servent d'autres besoins mais qui nécessitent un ordinateur. Là, on est dans deux configurations qui sont très différentes. Ce qui se développe très vite aujourd'hui sont les casques sans fil. Dans l'année qui vient, les gammes disponibles vont être complètement renouvelées. Ils vont être plus légers, plus confortables, avec des écrans de meilleure qualité et surtout, une capacité à les mettre en œuvre dans la vraie vie qui se simplifie de plus en plus. Il en est de même pour, en particulier, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les logiciels auteurs. La capacité pour les acteurs à disposer, un peu comme cela l'a été pour le web. Vous vous souvenez, au début du web, c'était compliqué de faire un site web. Aujourd'hui, web en responsif qui s'adapte aux différents formats de tablettes, de téléphones, et ainsi de suite. C'est le même mouvement qui se produit dans la réalité virtuelle et dans la vidéo 360. On est vraiment sur une phase d'accélération technologique mais qui sert à la facilité des usages. Cela sera le cas dans l'année qui vient et cela va être de plus en plus le cas. Comme j'ai l'occasion de le dire et c'est un peu notre pivot dans le pôle de compétences France Immersive Learning, c'est la technologie n'est pas le sujet. Le sujet sont les usages et de la capacité des organisations à dès maintenant commencer petit pour pouvoir ensuite déployer de plus en plus largement sur les différentes filières. Mais c'est de plus en plus facile, de moins en moins cher, de plus en plus performant. Est-ce que tu vois dans les régions le fait qu'il y ait des acteurs qui veulent s'engager ? Je suis très impressionné en ce moment par les missions locales par exemple. Les enjeux de présentation des métiers et de renouveler les outils qui vont permettre d'amener les gens à l'emploi sur des métiers qu'ils recrutent mais qu'ils ne trouvent pas à recruter ou les amener dans des centres de formation qui ont des dispositifs de formation qui ont peine à remplir alors que les emplois sont là. Là aujourd'hui, il y a un vrai mouvement. À nouveau, on parle de Vidéo 360 qui est vraiment une technologie qui est très adaptée et facile à mettre en œuvre. Donc là, je travaille avec plusieurs missions locales ou groupes de missions locales pour justement amener de la Vidéo 360 qui permet de donner un autre regard sur des métiers qui donnent de l'emploi mais aussi avec certains dispositifs de réalité virtuelle qui sont immédiatement disponibles et qui permettent de mettre les jeunes ou les pas jeunes en situation d'un premier niveau de pratique professionnelle. Et on utilise le système que j'ai évoqué, cette valise prête à l'emploi et qui permet de vraiment passer à l'usage. Et qu'est-ce qu'il en est de ce mal de la réalité virtuelle ? Un peu ce mal de mer avec certains casques en disant on ne s'y retrouve pas. C'est un peu difficile pour moi de suivre. Alors ça, c'est un boulet que le milieu traîne et qui n'a plus lieu d'être. En fait, ce qu'on appelle le motion sickness, qui est le mal des transmorts et qui est le mal de mer, c'est le même. Ça, c'est lié aux premières expérimentations qui datent de 2015 quand on faisait de la réalité avec des téléphones qu'on mettait dans des masques voire dans des dispositifs en carton qu'on appelle des cardboard. Donc ça, effectivement, ça rend malade parce que ce n'est pas fait pour. Et puis par ailleurs, les gens qui concevaient les expériences ne maîtrisez pas bien la façon de ne pas rendre malade. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus aucun dispositif qui rende malade sauf si vous décidez d'aller faire du rollercoaster ou de sauter en parachute ou de faire des choses qui sont émotionnellement impactantes pour les gens qui ont le vertige par exemple. Quoique, si c'est fait intelligemment, on a là des outils qui permettent de remédier petit à petit à certains mots comme la sensation du vertige, la peur de la foule. Les outils thérapeutiques en réalité virtuelle se développent assez fortement parce qu'ils permettent la progressivité. C'est exactement ce que je vous disais. L'important, c'est d'être progressif. Mais c'est fini. Le temps où la réalité virtuelle rend des malades, c'est terminé. Il y a des praticiens qui, tous ceux qui ont ce type de pathologie, qui pratiquent avec ces outils ? Alors ça, ça commence à se développer de plus en plus. Il y a même aujourd'hui des dispositifs qui permettent de faire de l'anesthésie ambulatoire en réalité virtuelle, donc non médicamenteuse. On est sur des dispositifs qui s'approchent de l'hypnose et qui va se faire effectivement de manière beaucoup plus forte parce qu'elle est très immersive sensoriellement parlant, d'où l'intérêt du son qu'on évoquait tout à l'heure. Et dans une moindre mesure, nous avons, pendant le confinement, amené le meilleur de la production de documentaires en vidéo 360 français qui était piloté par Arte 360 auprès des résidents d'EHPAD pour justement leur permettre de s'évader un peu de leur réalité confinée en étant transportés dans des endroits dans lesquels ils ne pourront pas aller mais qui leur ont été offerts grâce à cette immersion en vidéo 360. Et d'une certaine manière, on est sur une approche pré-thérapeutique en tous les cas. C'est passionnant. Et puis on voit que, alors le temps passe, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir à nouveau apporté tout cet éclairage, toute cette actualité. Si on t'apprécie, comment est-ce qu'on fait pour te joindre ? Alors, la manière la plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn, Nicolas Dupin. Et là, vous me trouverez sans difficulté et je réponds à toutes les sollicitations. Autrement, le site de l'Immersive Learning Lab est le suivant, 3W-I2L, donc la lettre I, le chiffre 2, la lettre L, donc immersive pour le I, et 2L pour learning et lab, voilà, .fr ou bien franceimmersivelearning.fr en un seul mot et vous arrivez sur notre site où il y a un formulaire de contact. Impeccable. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on aura l'occasion, j'espère, de refaire une autre émission pour régulièrement faire des points sur l'avancée et sur l'évangélisation pour ceux qui découvrent parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en phase de découverte. Et donc, merci beaucoup, Nicolas, pour tout ce que tu nous as apporté. Merci de m'avoir donné la parole. C'était un vrai plaisir à nouveau de vous partager notre passion et notre conviction que ces technologies ont vraiment un potentiel pour changer le rapport à l'apprentissage et tout au long de la vie, quel que soit le sujet. Merci.